Nous avons donc aujourd'hui abordé les fraudes électorales reprochées au camp la couture alors nous avions déjà obtenu gain de cause devant le conseil d'état parce qu'on a obtenu l'annulation des élections donc c'est déjà un premier point mais c'était intéressant d'aborder cette fraude sous le prisme du droit pénal et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui donc le tribunal a analysé toute la journée donc les comportements des uns et des autres pour voir si on pouvait conclure à une fraude électorale sur le plan pénal voilà ça c'est le premier point le deuxième point comme je l'ai souligné eh bien c'est en quelque sorte une tentative de vol des élections qui a été opérée par le clan la couture au préjudice de la démocratie au préjudice donc des citoyens des temps salés et ne serait-ce que sur ce point là j'attends une condamnation pénale